Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne, il proclame que tout a toujours rapport avec Jésus. Vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message aujourd'hui. Bon matin, Église. Comment ça va? Est-ce que je peux attendre un gloire à Jésus? Gloire à Jésus! Ce matin, on continue notre série sur une épître. Pour ceux qui nous visitent, c'est quoi une épître? M. Aider est toujours, lorsqu'on avait demandé à un enfant, c'est quoi une épître? Il a dit, je le sais, je le sais, c'est la femme d'un apôtre. Une épître est simplement une lettre pastorale et on regarde l'épître de Paul aux Éphésiens, donc la lettre pastorale que l'apôtre Paul écrit aux Églises de la région d'Éphèse. Et le titre de cette série, c'est l'avant-dernier message, c'est « Le ciel sur la terre ». Pourquoi? Parce que le chrétien, savoir la foi, s'emparer des vérités célestes et on croit que ça a un impact terrestre. Est-ce que je peux entendre en même? Quels sont ceux qui croient que la foi en Jésus, c'est concret, c'est pratique? Et on a vu différentes choses. L'apôtre Paul enseigne premièrement la bénédiction que nous avons d'être pardonnés, d'être sauvés par Jésus. Cette bénédiction amène une position. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Cette position amène notre union, c'est-à-dire alors qu'on est des gens de différents arrière-plans ethniques, socio-économiques, de différents arrière-plans générationnels, nous sommes unis dans une seule Église. Cette position amène une union qui nous amène une mission, donc de proclamer la bonne nouvelle de Jésus dans notre monde. Cette mission nécessite premièrement une transformation intérieure et l'Évangile a un impact dans nos relations. Est-ce que tu crois ça? Et le titre du message ce matin, c'est simplement « La famille céleste ». La famille céleste, maintenant l'apôtre Paul, après avoir parlé de l'ensemble de nos bénédictions, parle de la relation dans le couple, parle de la relation avec les enfants, c'est ce qu'on va voir ce matin. Donc, Éphésiens, chapitre 5, le verset 21, on va aller jusqu'au sixième chapitre, le verset 4. Et simplement te dire « On reprend où on s'est laissé la semaine dernière » et le fondement du couple, et souvent on l'oublie, ça commence quelques versets précédemment. Donc, la semaine dernière, vous avez vu avec pasteur Simon, en 5-18, l'importance, l'apôtre Paul va dire « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Maintenant, la manière de vivre le ciel sur la terre, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Le chrétien, c'est non seulement celui qui croit en Jésus, mais qui est transformé par l'Esprit de Dieu. Est-ce que je peux entendre un autre en même? Et c'est fondamental. Si nous voulons avoir un mariage chrétien, une famille chrétienne, des maisons chrétiennes, ça commence par l'œuvre du Saint-Esprit. Vous savez, on peut avoir une belle maison, mais lorsqu'on manque d'électricité, c'est plate. Ah, tu as une belle maison, mais pas d'électricité, c'est sombre, c'est froid, c'est mort. Et lorsque l'électricité revient, hallelujah, la chaleur revient, la lumière revient, la vie revient. Et lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit dans nos maisons, la chaleur de Dieu revient, la lumière de Dieu revient, la vie de Dieu revient, c'est pourquoi on a besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Donc, sans plus tarder, on reprend verset 21, cinquième chapitre. Donc, l'apôtre Paul va dire « Soyez remplis du Saint-Esprit ». L'œuvre du Saint-Esprit va te permettre de t'entretenir spirituellement, va nous amener à chanter en toutes circonstances, va nous amener à célébrer le Seigneur en toutes circonstances, à le remercier en toutes circonstances, et va nous amener également à impacter nos relations. Voici ce qu'il dit. « Soumettez-vous les uns les autres dans la crainte du Christ ». On va arrêter ici. Donc, dans ce petit verset, nous voyons le chrétien rempli du Saint-Esprit. Le chrétien, c'est celui qui respecte Jésus. C'est celui qui honore Jésus. C'est celui qui vénère Jésus. C'est celui qui adore Jésus. Je ne peux pas entendre en même. Et Paul dit que ça commence avec la crainte, c'est-à-dire le respect de Jésus. Et le respect de Jésus se manifeste par le respect de ce que Jésus a enseigné. Maintenant, ce matin, je sais qu'une des choses dans notre Église, pour laquelle je suis reconnaissant, c'est qu'il y a des gens qui nous visitent à toutes les semaines. Sur les réseaux sociaux, il y a des gens de différents milieux qui nous écoutent à toutes les semaines. Maintenant, je dois dire que pour les prochaines minutes, je m'adresse à des hommes et des femmes qui connaissent Jésus. Je ne veux pas imposer un standard chrétien à des gens qui ne sont pas chrétiens. Maintenant, je veux te poser la question, dans ta vie, tes valeurs, tes convictions viennent de quelle source d'autorité? À l'Église, le portail, notre source d'autorité, c'est la parole de Dieu. Notre source d'autorité, c'est la Bible. Ce livre-là n'est pas un livre ordinaire. Jésus a dit qu'aucune virgule, aucun point de ce livre ne va passer. Jésus a dit que ce livre ne contient pas des commandements poussiéreux. Ce livre-là contient le chemin de la vie. Ce livre-là révèle Jésus-Christ. Ce livre-là est inspiré de Dieu. Ce n'est pas un livre ordinaire. À chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, que nous proclamons la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. Donc, il y a un poids. Pourquoi est-ce que je te prépare? Parce que ce matin, je vais t'offenser. Je te demande pardon. En fait, je n'aurais pas demandé pardon de prêcher la parole de Dieu. Mais il y a des gens, ce matin, en fait, je pense que je vais offenser tout le monde. Ce matin, je vais offenser des chrétiens, je vais offenser des non-chrétiens, je vais offenser des hommes, je vais offenser des femmes, je vais offenser des pasteurs. Ce n'est pas que j'aime. Vous savez, moi, je n'aime être aimé. Mais le pasteur a la responsabilité, non pas de prêcher ce que le peuple aime, mais de prêcher le plein conseil de la parole de Dieu. C'est pourquoi, au portail, on prêche, justement, des livres bibliques de manière systématique, parce que notre tendance naturelle, moi, ce matin, j'aimerais prêcher les trois bénédictions de la vie. Mais la réalité, le pasteur n'est pas appelé à prêcher ce qu'il veut prêcher, mais il doit prêcher ce qu'il doit prêcher. C'est Tim Keller, un des plus grands intellectuels de notre génération, qui dit, « C'est seulement quand ton Dieu peut t'outrager, te déranger, que tu sais que tu adores le vrai Dieu et non un produit de ton imagination. » Si Dieu est Dieu, si Dieu a parlé au travers de sa parole à nous qui sommes pécheurs, rebelles, c'est normal que le christianisme te dérange. C'est normal que Jésus va t'outrager. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Nous voulons conformer Dieu à ce qui fait notre affaire, alors que Dieu, son plan, est supérieur à notre plan. Et je veux dire, d'entrée de jeu, avant de commencer à prêcher le texte, Paul dit, il s'adresse à ceux, aux chrétiens remplis de l'esprit, et tu dois comprendre que la parole de Dieu présente des convictions contre-culturelles. J'aimerais te dire que ce que notre société croit, l'Église le croit. Je serai un très mauvais pasteur. Jésus est à contre-courant, la Bible est à contre-courant, et les chrétiens ont des convictions à contre-courant. Dis-en, amène pour m'encourager, s'il vous plaît. J'ai déjà dit que les seuls poissons qui suivent le courant, c'est les poissons morts. Le chrétien ramené à la vie, c'est sûr, pas toujours, mais quelquefois, nous avons des convictions qui ne sont pas partagées par notre monde. Je t'en présente six, notamment au niveau de l'éthique sexuelle, qui sont des convictions, pas qu'on impose, des convictions du Saint-Esprit. La première conviction que le chrétien a, qui n'est pas partagée par notre culture, c'est que le genre d'une personne est déterminé par sa biologie, et non par sa philosophie ou sa psychologie. La Bible dit que Dieu a créé l'homme et la femme. Homme et femme, il les créa. C'est un enjeu très, très complexe. J'ai déjà mentionné que notre culture est dans un manque de cohérence. Je lisais dans le journal, il y a une ligue de rugby, où un homme qui se dit, bon, moi, je suis une femme, opération, devenue femme, mais avec un corps d'homme, joue dans une ligue de rugby et blesse plein de filles, parce qu'évidemment, c'est un corps d'homme. Et tout le monde applaudit, dit, c'est merveilleux, c'est l'émancipation. Les arbitres de cette ligue de rugby féminine ont fait la grève, ont dit, il faut arrêter le carnage. Mais notre société applaudit. Deuxième conviction, la distinction homme-femme valorise leur égalité, leur complémentarité. Nous croyons que la distinction entre un homme et une femme n'est pas un ordre de supériorité ou d'infériorité. Nous croyons que l'homme et la femme sont égaux. Mais nous croyons que l'homme et la femme sont complémentaires. Nous croyons que dans le plan de Dieu, il y a une beauté à la complémentarité homme-femme. Par exemple, lorsqu'il y a la danse, le tango, le rôle de la femme et le rôle de l'homme n'est pas exact, n'est pas le même, un rôle différent, mais complémentaire. Et c'est ce qui fait que la danse est belle. Si tu m'invites à ton mariage et que j'arrive avec mon épouse, puis à un moment donné, c'est le temps de danser, puis je danse avec mon épouse. Et supposons qu'on a suivi des cours, et on décide de vous en mettre plein la vue, puis on décide de faire la passe de Dirty Dancing. Et là, mon épouse et moi, on se regarde, et on part à courir, et tout à coup, surprise, c'est moi qui saute, c'est mon épouse qui me tient dans les heures. Tu peux faire ça, mais ce n'est pas ce que tu t'attends. C'est un peu la même vision. On croit que dans la complémentarité, l'homme et la femme ont des forces complémentaires. Donc, mais évidemment, c'est contre-culturel. Troisième chose qui est contre-culturel, le sexe est un don divin précieux. Ça, ce n'est pas fini. Hallelujah! Le sexe est un don divin précieux destiné à s'épanouir dans le cadre du mariage. Évidemment, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le faire hors du cadre du mariage. Je dis simplement, par exemple, si tu t'achètes des patins, les patins ont été créés pour être sur une patinoire. Ce matin, je pourrais prêcher en patin. Mais ce n'est pas pour ça que les patins ont été conçus. Évidemment, on peut avoir des relations sexuelles n'importe où avec n'importe qui, mais ce n'est pas pour ça que la sexualité a été conçue. Elle a été conçue pour s'épanouir dans le cadre du mariage d'un homme et de femme qui s'engagent pour la vie. Donc, c'est contre-culturel. Le mariage, quatrième vérité biblique, contre-culturel. Le mariage est l'union sacrée entre un homme et une femme. Vous savez, on peut changer les définitions. Puis encore une fois, moi, je pense, je suis pour les droits, je suis pour la protection. Je dis simplement, le mariage, c'est quelque chose de précis que Dieu a créé. On ne peut pas juste changer la définition du mariage parce que la culture n'a pas l'autorité de faire ça. Par exemple, supposons que je suis dans un sens, la police m'arrête parce que je suis en sens inverse dans une rue, puis le policier me dit, monsieur, vous n'avez pas le droit. Je dis, ah, bien, c'est parce qu'on a changé le sens. C'est ça que vous avez changé le sens. Je dis, monsieur, l'agent, c'est correct. Retourne dans ta voiture, là. Ça va aller. Non, 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 tu vas m'expliquer. Je dis, les voisins et moi, on a discuté, puis on trouve que ça devrait aller dans les deux sens. Parce que ça ne fonctionne pas, là, donc. Ils vont me dire, monsieur, vous n'avez pas l'autorité de changer le sens de la rue. Le gouvernement n'a pas l'autorité de changer le sens du mariage. Donc, encore une fois, je ne parle pas de partenariat. Je parle... Et je veux dire, également, le mariage n'est pas juste un bout de papier. Beaucoup de gens disent, oui, c'est juste un bout de papier. Le mariage, ce n'est pas un bout de papier. C'est le Dieu tout puissant qui entre dans ta relation. Ce n'est pas juste un bout de papier. Également, et là, c'est important. Cinq, la tolérance n'est pas acceptée de tous les points de vue, mais respectée de tous les points de vue. Vous savez, on peut dire ce qu'on vient de déclarer, avoir des convictions et respecter les gens. Le problème des chrétiens, souvent, c'est qu'ils manquent d'amour. Donc, la tolérance, ce n'est pas acceptée de tous les points de vue, c'est respecter de tous les points de vue. La tolérance, la définition a changé dans les vingt dernières années. En philosophie, ça a toujours été le respect, maintenant. Aujourd'hui, la valeur numéro un dans notre culture, c'est la liberté individuelle. Donc, évidemment, il faut tout accepter. Maintenant, tout respecter, oui, mais tous les points de vue ne se valent pas. Et finalement, le chrétien n'impose pas ses convictions, mais ses convictions s'imposent aux chrétiens. Moi, je pense qu'il est mal d'imposer les convictions chrétiennes à une culture non chrétienne. Donc, chacun est libre de vivre sa vie à sa menace. Pourquoi je dis, je m'adresse à des hommes et des femmes qui disent, je suis Jésus, je veux suivre Jésus, c'est à toi que je m'adresse. Parce que si tu suis Jésus, tu veux honorer Jésus, non pas à cause d'une pression extérieure, mais par la conviction intérieure du Saint-Esprit, tu veux conformer ta vie à la parole de Dieu. Donc, c'est vraiment fondamental d'établir ce fondement. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, soumettez-vous les uns les autres dans la crainte du Christ. Et maintenant, voici ce qu'il dit sur le mariage. Un des textes les plus émotifs du Nouveau Testament. Donc, s'il vous plaît, ne me lapidez pas avant la fin du message. Laissez-moi prêcher la parole de Dieu. Mais Paul s'adresse à des chrétiens, encore une fois, des gens qui connaissent Jésus, des gens spirituels. Et souvent, on met des lunettes de 2019 pour comprendre ce texte. Et on doit réaliser que ce texte-là, alors que lorsqu'on lit les femmes frémissent, à l'origine, c'est les hommes qui frémissaient. Voici ce que la parole de Dieu dit. Ainsi, les femmes à leur mari comme au Seigneur. Il parle de soumission. As-tu remarqué l'apôtre Paul? Il ne répète même pas le verbe. Très sage. Car l'homme est la tête de la femme comme le Christ est la tête de l'Église qui est son corps et donc il est le sauveur. En tout cas, comme l'Église se soumet au Christ, qu'ainsi les femmes se soumettent en tout à leur mari. Ce n'est pas fini. Je ne veux pas entendre un gars dire « Amen, preach it ». Non, 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 écoute. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle afin de la consacrer en la purifiant par le bain d'eau et la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse sans tâche ni ride ni rien de semblable mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a détesté sa propre chair. Au contraire, il la nourrit et en prend soin comme le Christ le fait pour l'Église. Parce que nous faisons partie de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux seront une seule chair. Premièrement, on va parler de la femme remplie de l'esprit. Et ce texte-là, oui, parle de la soumission de la femme. Tout le monde sait c'est quoi la soumission de la femme? Le mot est là, je ne peux pas le changer, je ne peux pas le maquiller, il est là. Mais ça ne voulait pas dire la même chose que tu penses. Donc, mesdames, restez, s'il vous plaît. On doit comprendre que la soumission, ce n'est pas une vertu féminine dans la Bible, c'est une attitude chrétienne. Même les hommes doivent se soumettre. Même moi, je dois me soumettre. En tant que pasteur, je dois me soumettre aux autres pasteurs, je dois me soumettre au nordiaque. Je ne peux pas faire ce que je veux. Dis amen. Donc, la soumission, ce n'est pas une affaire de femme. Deuxièmement, pour ceux peut-être qui nous visitent, tu as besoin de comprendre que le christianisme, c'était vraiment avant-gardiste. Ce texte-là était libérateur. Pourquoi? Dans le contexte de l'époque, les femmes, aucune valeur, c'est un objet. Pour les Juifs, pour les Grecs, pour les Romains. Pour le Juif, il se levait le matin, il faisait cette triple prière. « Seigneur, je te rends grâce que je ne suis pas un païen, un esclave ou une femme. » Jésus a condamné ça. Les Grecs prenaient une femme, maintenant, c'était plus, ça servait, c'était pratiquement une bonne, on disait « occupe-toi des enfants de la maison » et il se prenait une maîtresse, puis sa compagne était à l'extérieur. Les Romains, l'épouse romaine, tu sais comment est-ce qu'elle s'appelait? On l'appelait « imbécilitas », qui a donné le mot « imbécile ». Quand Paul parle aux femmes et parle aux hommes en disant « Messieurs, vous allez vous sacrifier pour votre femme », il n'y a jamais personne qui avait dit ça. Donc, tu as besoin de comprendre, et quand tu regardes comment Jésus, Jésus a parlé à des femmes que les hommes de l'époque ne parlaient pas, la femme samaritaine, des femmes païennes, une femme adultère, il a dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. D'ailleurs, celles qui subvenaient aux besoins financiers du ministère de Jésus, c'est des femmes qui étaient en moyen. À la croix, ceux qui étaient là, ce n'est pas les disciples, non, 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 gang de peureux, c'est les femmes. Les premières prédicatrices de la bonne nouvelle de la résurrection, c'est les femmes. Dans l'apôtre Paul, dans ses équipes ministériales, il y a des femmes. Donc, je veux juste te dire que le christianisme ne minimise pas la part des femmes. Ce passage-là est contre-culturel parce que Paul prend trois versets, 40 mots pour parler du devoir des femmes, mais il prend sept versets, 115 mots pour parler du devoir des hommes. Paul parle trois fois plus de la responsabilité de l'homme que de la responsabilité de la femme. Maintenant, notre problème, c'est qu'on voit la soumission comme la passivité, la résignation, l'exploitation. Non, jamais la Bible ne dit qu'une femme doit être passive ou se faire exploiter. Notre problème, c'est que notre conception moderne du terme n'est pas la même qu'à l'époque. Par exemple, j'aime beaucoup cette histoire. C'est une petite blague que j'ai entendue qui me fait beaucoup rire. Tu n'es pas obligé de la rire, mais ris quand même pour m'encourager, pour voir d'un langage à l'autre. Il y a un jeune homme qui courtise une jeune femme et il aimerait l'inviter à prendre un café et il dit « Viens-tu prendre un café avec moi? » À un moment donné, il dit « Quand est-ce qu'on va aller prendre un café ensemble? » Elle lui répond « Never. » Il dit « OK, never, never in me. » C'est le genre de blague que je trouve très drôle. Je veux juste vous dire, ma femme a tenté de me décourager, de la raconter. Mes enfants ont dit « Raconte pas ça, papa, mais j'assume, c'est très drôle. » Ça ne veut pas dire la même chose. Maintenant, « Soumission » est un terme grec, c'est un terme militaire. C'est se mettre sous la même mission, c'est d'avoir une mission commune. Nous, au mariage, on a besoin d'être dans la même équipe. Donc, en fait, ce n'est pas, lorsque Paul parle de la soumission, ce n'est pas une femme tapie, c'est une guerrière qui est en mission. Donc, c'est important de comprendre qu'à l'origine, ça ne voulait pas dire la même chose. Et Paul parle de l'importance de la mission de l'homme. S'il y a une soumission, c'est qu'il y a une mission. Et lorsque Paul dit que l'homme est la tête, ça ne veut pas dire qu'il est supérieur. Ça veut juste dire que l'homme devant Dieu doit assumer un leadership spirituel dans son couple. Je répète, ce que la Bible dit, c'est que l'homme doit assumer un leadership spirituel, serviteur et sacrificiel dans son couple. Le leadership de l'homme, ce n'est pas un dictateur. S'il y a des hommes qui disent à leur femme, tu dois m'être soumis, si tu as besoin de le dire, c'est que tu n'es pas un leader spirituel. Donc, un leader spirituel, ce n'est pas un dictateur, c'est que l'homme est un pasteur pour sa maison. Le leadership spirituel, ça veut dire que l'homme devrait prendre soin du cœur et de l'âme de son épouse. Il devrait être celui qui initie la prière. Il devrait être celui qui dirige selon la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui se sacrifie pour sa femme. Les femmes disent « Amen, les gars ne sont pas sûrs encore. » OK. Donc, c'est une femme qui se met volontairement et joyeusement par contre-cœur sous la mission spirituelle de son mari. Le problème, c'est le péché. Le péché, comme on dit en hébreu, a tout scrappé. Donc, des hommes et des femmes pécheurs tentent d'appliquer un principe spirituel qui était là avant le péché, de la création et le péché a tout bousillé chez les hommes, a rendu les hommes soit passifs ou autoritaires. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'hommes passifs. on parle beaucoup des Germaines. Vous connaissez les Germaines? À Gère et à Mène. Mais il y a également des Gérards. J'ai rarement pris une décision. À toutes, toutes les Germaines et Gérards, littéralement, dans ce lieu, vous avez un beau nom, c'est une illustration. Donc, il y a des hommes passifs. Malheureusement, il y a des hommes autoritaires. Des hommes autoritaires. Au Québec, il y a une expression, quand quelqu'un se prend, se pense plus haut qu'il est, on appelle ça le boss des Bécosses. Puis, il y a des hommes, malheureusement, tu es le boss des Bécosses. Tu regardes ces textes bibliques que tu interprètes d'une touche roche et tu n'es pas reconnaissant et tu n'es pas, en fait, tu ne réalises pas que le vrai boss, ce n'est pas toi. C'est Jésus à qui tu auras à rendre compte qui est le véritable boss. Le péché a également contaminé les femmes. Donc, amener certaines femmes à être serviles. Il y a un texte dans la Bible qui dit que Sarah appelait Abraham, mon Seigneur. J'ai tenté de convaincre ma femme de m'appeler son Seigneur. Priez pour moi, ça ne marche pas encore. Voici mon point, c'est qu'il faut regarder à la création. La femme, Dieu dit, je vais faire une vis-à-vis qui va être son égal. C'est un partenariat 50-50, un mariage. C'est une femme qui ne pose pas de questions, qui fait tout ce que son mari dit. Oui, chérie, ce n'est pas ça que la Bible enseigne. La Bible n'enseigne pas la passivité de la femme, la servilité de la femme. Le péché contaminé. Et quelquefois, à l'autre extrême aussi, il y a des femmes qui sont comme des hommes. Il y a des hommes passifs et autoritaires. Il y a des femmes qui sont serviles. Il y a des femmes qui tentent dure sur paix le leadership de leur mari. Ça veut dire quoi? OK. Je vais donner un exemple parce que je suis reconnaissant. Dieu m'a donné une femme et ma femme m'a déjà dit « Est-ce que tu trouves que je suis sous ta mission? Est-ce que je suis une bonne épouse? » Wow, ça m'a surpris. Ma femme, en passant, ceux qui ne la connaissent pas, elle a du caractère. Je ne fais pas ce que je veux avec. OK. Moi, il y a des fois, je décide des affaires et ça passe partout sauf à la maison. Ma femme, que j'ai une maîtrise, ça ne lui dérange pas. T'es-tu sûr? Donc, ma femme, elle a du caractère, mais ma femme a une capacité qui me permet d'être un bon pasteur, je crois. Par exemple, il y a plusieurs années, il y a 12 ans, lorsqu'il y a eu une ouverture pour venir ici, ça a pris un an à peu près le processus. Puis pourquoi ça a pris du temps? Au début, je n'étais pas convaincu que Dieu nous amenait ici au portail Église évangélique de la Rive-Nord et quelques mois après, quand Dieu, j'ai senti une conviction, ma femme n'avait pas la conviction. Pourquoi? On vous aime. Mais on est dans un contexte où une église avait de l'histoire, une église qui avait des défis. En même temps, elle ne voulait pas qu'on se perde là-dedans. On ne voulait pas que ça soit... Vous savez, quelquefois, il y a des opportunités qui deviennent des cimetières pour des pasteurs. On était très réticents puis mon épouse dit, « Sais-tu quoi? » Je me souviens, on a pris un café ensemble et elle m'a dit, « Je ne sens pas que c'est la direction de Dieu. » Mais ma femme m'a dit une de la chose souvent. Elle m'a dit, « Mais toi, tu es convaincu. » Donc, « Sais-tu quoi? » Étant donné qu'il faut prendre une décision, prends la décision puis je vais te tuer et je vais te faire confiance. Quand ta femme te dit ça, la dernière chose que tu veux être, c'est un tyran. Je te garantis que je suis retourné sur mes genoux pour voir si c'était la volonté de Dieu parce que je me suis dit, « Cette femme-là me fait tellement confiance, je ne peux pas prendre une décision qui va l'affecter. Je dois me montrer digne de cette confiance. » Voyez-vous, c'est comme ça que ça fonctionne. Applaudissements Elle aurait pu mettre son droit de veto. Elle aurait pu dire, « Tu peux y aller, moi, je n'y vais pas. » Mais elle a décidé de se mettre sous une même mission et ça a été une grande bénédiction. Maintenant, regardez ce que la Bible a dit sur les hommes. Le mari rempli de l'esprit. Je ne vais pas relire le texte, mais le texte parle du devoir de l'homme, parle du leadership spirituel de l'homme et les hommes, certains hommes peuvent penser que c'est un privilège, moi, je trouve que c'est une lourde responsabilité. Est-ce que je peux être honnête? Quand je lis le texte, j'aimerais ça échanger avec ma femme. Je dis, « Peux-tu me mettre sous ta mission? Est-ce que toi, tu peux m'aimer comme Christ a aimé l'Église? » Je trouverais ça moins lourd. La Bible dit, l'homme est premier. L'homme est premier comment? L'homme est premier à se servir. L'homme est premier à pardonner. L'homme est premier à prier. L'homme est premier à faire le premier pas pour la réconciliation. L'homme est premier à prendre l'initiative pour la santé de son couple. Et la Bible dit, « Comme Jésus. » Pour les hommes, parce qu'il y a des hommes qui sont ici, disent « Amen. » « Amen. » « Quelle matinée de deuil et de mort. » Les gars, Jésus est la raison de notre leadership et le modèle de notre leadership. Jésus est notre raison. Ça veut dire quoi? Premièrement, je parle à des chrétiens remplis de l'esprit qui sont centrés sur Jésus. Jésus nous a aimés et s'est livrés pour nous, pour nous purifier. Donc, pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce que Jésus l'a fait pour nous. Parenthèse, il y a des gens qui nous visitent ce matin. Le premier message que tu as besoin d'entendre, ce n'est pas un message sur le couple. Le premier message que tu as besoin d'entendre, c'est que tu es pécheur, tu es perdu, mais Dieu t'aimassé qui a envoyé son Fils qui s'est livré pour toi pour te pardonner, te purifier, te consacrer et te donner une espérance qui va dépasser cette vie qui, dans la mort, Dieu veut te rendre victorieux. Ça, c'est la première chose. Donc, tu sais quelqu'un qui est ici maintenant? Confie-toi en Jésus. Confie-toi en Jésus. Et Jésus, notre modèle, il y a cinq verbes. Voici cinq choses que le mari devrait faire pour son épouse. L'aimer, se sacrifier pour elle, la consacrer, la purifier et la faire bien paraître. Premièrement, de l'aimer. En grec, il y a plusieurs mots pour le mot «amour ». Vous savez, en français, on peut dire «amour », c'est toujours la même chose. En grec, il y a le premier mot qui veut dire « phileo » qui veut dire « l'affection ». Ce n'est pas le mot qu'emploie l'apôtre Paul. Il y a également l'amour « éros ». L'amour « sensuel ». Romantique, sexuel. Malheureusement, messieurs, ce n'est pas ça que parle l'apôtre Paul. Paul emploie le mot « agapeo » qui veut dire l'amour inconditionnel, l'amour qui se sacrifie. En fait, voici le point. Je ne veux pas vous choquer, mais n'importe quel homme peut faire l'amour à une femme. Mais seul un mari chrétien peut être l'amour pour sa femme. C'est ce que Paul dit, aimez vos femmes, donc être l'amour, être une image de ce que Jésus a fait. C'est pour ça qu'on a besoin de Saint-Esprit, les gars. Et deuxièmement, un homme qui aime sa femme va se livrer, va se sacrifier pour sa femme. OK, messieurs, tu aimes ta femme, mais la vraie question, c'est quels sont les sacrifices que tu fais pour ta femme? Un homme qui aime sa femme se sacrifie pour sa femme, simplement. Vous savez, un des théologiens qui a beaucoup influencé nos pasteurs au portail, c'est Wayne Grudem, qui a écrit un ouvrage de théologie systématique. Et Wayne Grudem, il y a plusieurs années, à Chicago, avec Mo et Carson, étaient dans une grande faculté de théologie évangélique, prestigieuse, réputée, vraiment à l'endroit où tu veux être pour avoir de l'influence. Et son épouse souffrait de fibromyalgie. Puis un jour, des amis les ont invités en Arizona, en vacances, ils ont été en Arizona et ils se sont rendu compte que son épouse prenait du mieux parce qu'elle était dans le sud, le climat sec, Chicago, c'est très, très humide, donc elle était, pour la première fois depuis 12 ans, ils ont fait du vélo et Wayne Grudem a commencé à se dire « Ouais, peut-être que je devrais quitter mon poste prestigieux pour déménager pour la santé de ma femme. » Puis sa femme, elle a dit « Mais non, tu ne peux pas faire ça parce qu'il n'y a pas de faculté, il n'y a pas d'université évangélique, il n'y a pas où on est, tu vas abandonner ta carrière, tu ne peux pas faire ça. » Puis Wayne Grudem a commencé à prier, prier, puis a senti que Dieu l'amenait à délaisser un poste prestigieux pour le bien de sa femme. Il l'a fait. Il l'a fait. Ça, c'est aimer sa femme. Quand je dis un théologien, il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théologie, quelqu'un qui l'a fait. Et je veux juste dire également, se sacrifier pour sa femme, c'est aussi quelquefois faire du lavage et du ménage. ça, c'est ma femme qui a demandé de dire ça pendant mon message. Donc, oui, chérie. Et je l'ai déjà dit, je le répète, prépare-toi. la place d'une femme est dans la cuisine. Un verre de vin à la main pendant que son mari prépare le repas. Et pour tous les hommes qui ne font pas la cuisine, Dieu vous aime pareil. C'est correct. Tu comprends? Le leadership spirituel, ce n'est pas être le roi de la maison. C'est être le serviteur d'être là. Comme Christ, nous a soeurs l'Église. Troisièmement, consacrer nos épouses, c'est lui faire sentir qu'elle est spéciale, qu'elle est la plus belle. Oui, mais ce n'est pas la plus belle. Pour toi, c'est la plus belle. Je pense à Agatha Christie qui disait, l'archéologue est le meilleur des maris. Plus sa femme vieillit, plus il prend d'intérêt en elle. Quatrièmement, la purifier. On est appelés à purifier nos épouses. Qu'est-ce que ça veut dire? Paul dit de purifier, comme Jésus a purifié l'Église par le bain de la parole. En fait, c'est une allusion à Ézéchiel 16 où Dieu dit au peuple d'Israël, je te marie et il y a un bain prénuptial. Avant la cérémonie, il y avait un bain où on nettoyait, on purifiait l'épouse. C'est le bain avant la cérémonie, avant qu'elle mette ses beaux habits. Et c'est l'image que Paul dit. En fait, voici ce que Paul dit. Les gars, est-ce qu'on salit nos épouses? Je sais que c'est venu raide, là. Est-ce qu'on salit nos épouses ou est-ce qu'on purifie nos épouses? Est-ce qu'on les rend sales ou est-ce qu'on les nettoie? Et Paul dit pour la faire paraître. C'est pourquoi je dis la faire paraître sans tâche. Donc, Jésus dit un jour qu'on va paraître dans la présence de Dieu sans péché, pur, par l'œuvre de Jésus. Paul dit le mari devrait faire la même chose, c'est-à-dire le mari. OK, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis marié avec une pécheresse. Est-ce que quelqu'un est surpris, là? Je l'ai déjà dit, le mariage c'est l'union de deux pécheurs. Le défi du mariage, et c'est simplement possible par l'Esprit de Dieu, c'est de voir la meilleure version de ton épouse. Alors que, quelquefois, elle montre ses moins beaux côtés. Le mari chrétien a la grâce nécessaire, puis là, je sais que c'est plus facile à prêcher qu'à faire, OK? Mais de voir la meilleure version de notre épouse. J'aime ce que Michel-Ange a dit lorsqu'on lui, il a fait son chef-d'oeuvre, David, la sculpture, et on lui a dit, comment tu as fait pour faire un si grand chef-d'oeuvre? Et Michelangelo a dit, Michel-Ange a dit, il y avait un bloc de marbre, et j'ai simplement enlevé tout ce qui n'était pas de David. Le mari chrétien a la capacité par le Saint-Esprit d'enlever quelquefois le péché qui nous empêche de voir la meilleure version de notre épouse. Et d'une manière très concrète, Paul va passer à une autre analogie. Pourquoi? Parce que Paul parle à des hommes et on ne comprend pas toujours du premier coup. Donc, il change, il va dire, vous avez le droit de rire, c'est correct. Puis il va dire, messieurs, traite ta femme comme ton propre corps. Il va dire, pourquoi on forme une seule chair? Donc, personne, notre propre chair, moi, j'aime me nourrir. J'aime prendre soin de moi. Ce qu'il dit, de la même manière que tu aimes te nourrir, qu'est-ce que tu nourris chez ton épouse? Frère, est-ce que tu es en train de nourrir le ressentiment et l'amertume chez ton épouse? Ou est-ce que tu es en train de nourrir son estime? Tu es en train de nourrir sa spiritualité. Et Paul dit, de la même manière, on prend soin de nous-mêmes. Est-ce que présentement, tu prends soin de ton épouse ou tu la négliges? Encore une fois, je m'adresse à des hommes. Il dit, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Et Paul dit trois choses. Il reprend Genèse 2, texte de Genèse 2. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, quand tu te maries, ton mari et ta femme passent avant ta famille et tes amis. Ça veut dire que, quand ça ne va pas bien avec ton mari, tu n'appelles pas ta soeur pour salir ton mari. Ça veut dire que si tu as une soirée de boys prévue le jeudi soir depuis que tu as 15 ans et que ta femme a besoin de toi, tu passes ta soirée avec ta femme parce que ta femme est ta meilleure amie. Tu quittes ton père et ta mère et tu t'attaches à ta femme. OK, je vais m'adresser à des frères et des soeurs. Tu as reçu Jésus et tu es dans une relation présentement avec quelqu'un et que tu n'es pas marié. Et là, je ne mets pas de pression extérieure. Je prie, si tu as Saint-Esprit à l'intérieur, je ne prie qu'une conviction intérieure. La Bible dit, le chrétien, le disciple de Jésus s'attache à sa femme. Le mot « attaché », c'est un mot en hébreu qui veut dire « alliance ». La base du disciple de Jésus en amour, quand tu es avec quelqu'un, tu dois toujours anticiper le mariage. Quelqu'un qui dit « Ben, si tu penses que je vais la marier, j'ai une question, qu'est-ce que tu fais avec ? » Encore une fois, je parle à des hommes et des femmes qui veulent suivre Jésus. Lorsque je me suis marié, moi, je me suis marié à 21 ans. C'est jeune, je suis encore marié. Oui, c'était jeune. Mes amis m'ont dit « Tu es un fou. Tu te mets la corde au cou. » Je dis « Non, je me mets la corde au cœur. La corde à trois brins ne seront pas facilement. Dieu honore. Et la Bible dit « Afin de former une seule chair. » Le mariage, encore une fois, ce n'est pas juste un bout de papier. Le mariage… OK. Deux papiers. Je vais les coller. À un moment donné, quelqu'un va dire « Allume. Tu ne vas pas les coller. » Il va toujours y avoir un problème. Pourquoi? Il n'y a pas de colle. Ici, il y a des gens qui ont besoin de comprendre que le mariage est la colle spirituelle et surnaturelle qui amène une intimité physique, émotionnelle et spirituelle. Il y a quelque chose de puissant dans le mariage. Et pour terminer sur cette section sur les hommes, en fait, le vrai problème n'est pas la soumission de la femme, c'est la démission des hommes. Le vrai problème, ce n'est pas la soumission de la femme, c'est la démission des hommes. Et voici, Paul continue en disant, versets 32 à 33, la conclusion avant de passer aux enfants. Il y a là un grand mystère, je dis moi, qui se rapporte au Christ et à l'Église, quoi qu'il en soit, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Paul dit, il y a un mystère dans le mariage. Un mystère dans la Bible, c'est une vérité longtemps cachée qui est maintenant révélée en Jésus. Quelle est cette vérité révélée? Quelle est cette vérité depuis la création du monde que Dieu avait en tête et qu'il révèle maintenant dans le mariage chrétien? Voici le mystère, voici cette grande vérité révélée. C'est que le mariage, ce n'est pas juste l'union d'un homme et d'une femme, le mariage est une illustration de l'union de Christ et de son Église. Tu te dis, oui, puis, voici le point, c'est pourquoi on doit être passionné pour honorer le mariage, passionné pour défendre le mariage parce que ça renvoie à la communion avec Jésus. Minimiser le mariage, c'est minimiser Jésus. Première chose. Deuxièmement, il y a le secret du mariage là-dedans. Quand je dis tout a toujours rapport avec Jésus, le mariage, voici, c'est le point le plus important selon moi, il y a des gens ici, tous les mariages ont des défis. Vous savez, on dit, ils se marièrent et eurent beaucoup de problèmes. Il y a des défis dans tous les mariages. Certains, c'est plus difficile que d'autres. Voici une des plus grandes clés pour un mariage en santé selon la parole de Dieu. Paul dit que la femme respecte son mari et que l'homme aime sa femme. Voici. On a tous des besoins fondamentaux. Le problème, moi j'ai un besoin d'être respecté. Mon plus grand besoin, c'est que l'amour de mon épouse envers moi se manifeste par un respect. J'ai besoin que ma femme soit fière de moi. Tu veux tuer un mari, regarde la honte dans les yeux de sa femme, tu vas tuer un homme. Le respect, c'est comme l'amour se manifeste dans le respect. Mon épouse a besoin, c'est l'amour, elle a besoin d'être sécurisée, d'être valorisée. Elle a besoin de se sentir précieuse. C'est son besoin. Le problème, c'est que pour combler mon besoin, c'est seulement elle qui peut le faire. Je parle à la base des chrétiens où on réalise que notre identité est en Christ, que jamais une personne ne va satisfaire parfaitement nos besoins parce qu'on est pécheurs, mais il y a une complémentarité. Ma femme a quelque chose que j'ai besoin. J'ai quelque chose que ma femme a besoin. Voici ce qui prend place. De manière charnelle, on donne pour recevoir. Et beaucoup de couples tombent dans un marchandage, une monnaie des chances. Je vais te donner du respect quand tu vas me donner de l'amour. Je vais te donner de l'attention quand tu vas me donner de l'affection. Je vais te donner du sexe quand tu vas me donner du temps. Je ne parle pas ici, je parle dans d'autres églises. Et là, on marchande. Et tout à coup, on a un mariage basé sur les mérites. C'est-à-dire, on traite l'autre selon ce qu'il mérite. L'autre doit faire quelque chose pour mériter notre part. Et c'est là que Jésus vient complètement changer le mariage. Jésus te donne la capacité de comprendre et de manifester la grâce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis appelé à traiter mon épouse non pas en fonction de ce qu'elle mérite, mais de lui donner même ce qu'elle ne mérite pas. Et la même chose pour moi, lorsque je suis marabout, mon épouse dans sa chair pourrait dire « Ouais, t'es marabout, je vais te le faire payer. Je vais bouder. Qu'est-ce que t'as, chéri? » Rien. Mais mon épouse, c'est tout à coup, elle me manifeste de l'affection. on vient de briser le cycle. Maintenant, chaque personne est un briseur de cycle. Le problème du chrétien dans la chair, c'est qu'on s'attend que l'autre fasse quelque chose pour répondre. Alors, ce que la Bible dit, si tu as reçu la grâce de Dieu par le Saint-Esprit, il te donne la capacité de manifester la grâce. Ça m'amène un autre point puisqu'on parle de l'Église remplie de l'Esprit. Il y a plein de gens qui sont de notre Église, qui arrivent de différents arrières-plans. Il y a un grand débat. Régulièrement, je pense, à peu près aux deux ans, je dois faire, expliquer ce qu'est notre position sur le ministère de la femme. Est-ce qu'une femme peut prêcher? C'est quoi le rôle de la femme? Avec ce qu'on vient de voir, il y a deux positions. Il y a premièrement des complémentaristes, il y en a qui sont ici, j'ai des amis qui sont comme ça, qui disent, par exemple, prennent un texte comme un de Timothée II qui dit, Paul va dire, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ils vont dire, la femme ne peut pas prêcher, la femme ne peut pas être pasteur, la femme, non. Il y en a d'autres, égalitaristes, qui disent, en Jésus, il n'y a plus ni homme ni femme, on est égaux. Les égalitaristes vont dire, les textes que prennent les complémentaristes, qui mettent l'accent sur la complémentarité des rôles différents, c'est culturel. Maintenant, quelle est notre position? En fait, quelle est ma position personnelle là-dessus? Je pense comme, et pour le salut, et pour le Saint-Esprit, et pour la fin des temps, c'est toujours, toujours dans les nuances. Par exemple, je ne crois pas qu'on peut rejeter des textes comme 1 Corinthien 14, qui dit que la femme se tâche dans l'Église en disant seulement que c'est culturel. On ne peut pas rejeter, je ne permets pas à la femme d'enseigner, juste en disant que c'est culturel. On ne peut pas faire ça parce que la Bible contient des vérités éternelles. Par contre, j'ai des amis qui disent que les femmes sont exclues du ministère. Je crois également qu'ils ne comprennent pas que les vérités éternelles sont toujours illustrées de manière culturelle. J'espère que tu as pris ton café ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on regarde les textes, comme par exemple 1 Corinthien 11 qui parle du voile de la femme, pourquoi les femmes ne portent pas le voile dans nos églises aujourd'hui parce que c'était culturel? Pourquoi c'est une illustration d'une vérité éternelle qui était la reconnaissance du leadership de l'homme? 1 Corinthien 14, les dons spirituels, c'est une illustration culturelle de la même vérité, la reconnaissance, l'harmonie lors du leadership spirituel de l'homme. 1 Timothée 2, selon moi, ne parle pas tant d'enseignement que de l'attitude de la femme, de l'harmonie entre les deux genres qui reconnaît le leadership de l'homme. Donc, pour moi, est-ce qu'une femme peut prêcher la bonne nouvelle de Jésus? Je crois que oui. Je crois qu'une femme peut très bien, à la limite, prêcher la bonne nouvelle de Jésus et ne pas être en harmonie dans sa maison. Une femme peut très bien être assise, ne pas prêcher et être en harmonie. je crois que la prédication ne révèle pas l'attitude du cœur d'une femme. Est-ce que vous êtes toujours là? Deuxième chose, est-ce qu'une femme peut être dans des équipes ministérielles pastorales? Je crois que oui. Quand on regarde l'entourage de Jésus, quand on regarde l'apôtre Paul, on regarde Romain XVI, bon, je n'ai pas le temps de passer au travers les textes, on voit que les femmes ont un apport important. Maintenant, ça m'amène à dire, est-ce qu'il y a des fonctions qui seraient idéalement mieux rencontrées par des pasteurs masculins? Je crois que oui. Il y a des textes qui sont là qu'on ne peut pas les enlever quand même. Et je pense notamment pour les cérémonies symbolisant, bon, l'autorité, on pourrait dire ça, ou le leadership. Je pense, les ordonnances, les cérémonies. Je pense idéalement, c'est mieux par un pasteur masculin. Est-ce que ça veut dire que les femmes n'ont pas la compétence? Je ne crois pas. Je connais des femmes qui sont plus compétentes que des hommes, qui sont meilleures leaders que des hommes, qui sont plus éloquentes que des hommes. On parle simplement d'un rôle. On ne peut pas reconnaître, encore une fois, si je prends l'image du tango, on ne peut pas encourager les gens à vivre le tango à la maison et pas à l'église. Il y a quand même, on doit, il y a des textes qui sont là et dans une culture qui enlève, qui éradique toute distinction entre les hommes et les femmes. Je pense qu'il y a quelque chose là-dedans qu'on doit préserver. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Beaucoup d'églises ont mis l'accent sur le leadership de l'homme et n'ont pas compris que le leadership de l'homme sert aussi à valoriser la femme. Beaucoup d'églises qui sont très, très fortes sur le fait que la femme ne peut pas faire le ministère dévalorisent les femmes. Et je pense que ça, c'est mal. Je pense que c'est péché. De la même manière, je pense qu'il y a des rôles différents. Ce n'est pas une question d'infériorité, de supériorité, mais moi, je suis reconnaissant dans cette église, dans notre équipe pastorale, notre comité d'administration, les diacs, les diaconesses, les leaders, le portail et le portail à cause que des hommes travaillent fort, mais qu'il y a d'un appart de femmes incroyable dans notre église. Et si notre église, elle est ce qu'elle est, c'est grâce aussi au ministère des femmes. Est-ce que je peux entendre l'amène à ça? Et Paul continue. Il va parler de l'enfant et le parent rempli de l'esprit. Dernier point relationnel ce matin. Alors qu'on va se diriger ce matin, on va avoir une consécration, donc c'est approprié. Voici ce que dit la parole de Dieu. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, pour que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, parents, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les par la correction et les instructions du Seigneur. Après, l'homme rempli de l'esprit, la femme rempli de l'esprit, on a l'enfant et le parent rempli de l'esprit. Il parle aux enfants. Si tu es un mineur, si tu habites chez tes parents et que tu suis Jésus, tu dois obéissance à tes parents. Si vous êtes, comme moi, des adultes, vous n'habitez plus chez vos parents, on doit quand même honorer nos parents. Est-ce que je pense en amène à ça? Et la Bible nous donne trois raisons. Premièrement, la nature, c'est juste. Deuxièmement, la loi, c'est-à-dire dans les dix commandements. Et troisièmement, surtout dans le Seigneur. Lorsqu'on suit Jésus, on comprend l'importance d'honorer nos parents. Amen. Maintenant, la Bible honore l'autorité parentale, mais l'autorité parentale n'est pas absolue. Ce n'est pas parce qu'on est un parent qu'on peut continuellement donner des ordres à nos enfants. Il y a des gens qui vont dire « Oui, mais ça, c'est culturel. » Non, il y a un principe biblique là-dedans. Un enfant n'est pas tenu d'obéir un parent qui ordonne ce que la Bible condamne et qui interdit ce que la Bible prescrit. Parce que peu importe, on veut honorer nos pères, mais notre loyauté première, c'est notre Père qui est dans les cieux. Deuxièmement, les parents, alors que nos enfants grandissent, moi, quand mes enfants étaient tout petits, c'était facile. Si je dis à mon enfant « Tu t'en vas dans ta chambre, il va dans sa chambre. » À 20 ans, c'est moins évident. Le défi du parent chrétien, alors que tes enfants vont grandir, c'est de passer du contrôle à l'influence. Vous savez, je ne suis plus appelé à contrôler mes enfants, mais je peux les influencer toute leur vie. Et pour les jeunes, les jeunes qui vivent encore, tu es un jeune adulte, tu vis sous le toit de tes parents, toi, tu dois passer de la liberté. Quand tu avais 5 ans, tu n'avais pas de responsabilité, tu faisais ce que tu voulais à la responsabilité. Si tu es un jeune adulte de 20 ans, que c'est normal que tu te ramasses, c'est normal que tu fasses ta part, c'est normal que tu renardes tes parents, c'est normal que tu ne te fasses pas servir, que tu contribues à ta maison. Ça, c'est d'être chrétien. OK, c'est correct. Et je termine, parents, n'héritez pas vos enfants. Parents, ne soyons pas trop durs, trop sévères, trop exigeants. Faisons attention de décourager nos enfants, de ne pas les démotiver, de ne pas les écraser, les abaisser. Élevez-les par la correction, l'aspect négatif et l'instruction, l'aspect positif. Nous sommes appelés à être un exemple. Lorsqu'on présente des enfants au Seigneur et à l'Église, on demande aux parents, est-ce que vous engagez à être un exemple d'un papa et d'une maman qui suit Jésus? Est-ce que des gens suivent Jésus ici? Un jour, un papa est dans son driveway, son stationnement après une crise de verglas et il brise la glace, brise la glace, brise la glace avec un bâton de baseball. Il décide de rentrer pour se réchauffer un peu, prendre un café et à un moment donné, il attend, bang, 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 on sait quoi. Il décide d'aller voir et au même moment, son enfant de 5 ans entre dans la maison avec le bâton de baseball et le papa le regarde et il dit « Qu'est-ce que tu fais? » Le petit gasson, il dit « Tu sais, quand tu as déglacé le stationnement, j'ai déglacé ta voiture. » Même le meilleur exemple, quelquefois, nos enfants ne vont pas suivre parfaitement nos exemples. Je veux également m'adresser à des gens qui vieillissent. Il y a des gens, peut-être, vous êtes rendus des grands-papas, une grande-maman et vous dites « Moi, mes enfants ont parti, j'ai des petits-enfants. C'est quoi mon rôle? » Même dans la saison de votre vie, vous pouvez avoir un impact dans leur vie. J'ai lu l'histoire cette semaine d'un homme qui s'appelle Mooney, qui est un homme qui est impliqué dans un ministère d'enfants, qui enseignait après ça au ministère d'ados. Toute sa vie a annoncé la bonne nouvelle de Jésus à la nouvelle génération. Et lui, la chose qu'il a faite au travers de 50 ans, il écrivait le nom de tous les jeunes sur une feuille et il s'est engagé à prier pour toute sa vie. Il avait une liste de plusieurs centaines de personnes et on l'a retrouvé mort. Son jardinier l'a retrouvé. Il était tout habillé. Il s'était écroulé comme ça et lorsqu'on l'a tourné, on s'est rendu compte qu'il y avait la liste de prière dans ses mains. Je ne te dis pas que tu vas mourir comme ça. Je te dis juste qu'en vieillissant, quelquefois, on peut devenir aigri, on peut devenir amère. Ma prière, c'est qu'on puisse vieillir en étant des influences spirituelles, en continuant de prier, en ayant un impact pour les gens autour de nous. Amen. Et alors que les musiciens viennent me rejoindre, comment résumer ce message sur les relations? Un jour, un homme et une femme qui vivent des moments difficiles, peut-être que c'est ton cas. Toujours plein de prises de bec, ça ne va pas. Et comme on dit en québécois, ils donnent toujours un char de boîte. Ils se lancent de la boue. Et un jour, l'épouse est tellement amère, tellement blessée, tellement frustrée contre son mari qu'elle décide de prendre les poubelles et de les lancer dans son bureau. Voici. Et le mari fait une prise de conscience. Ça dégénère, il faut arrêter le cycle. Donc, le lendemain, le mari arrive avec des fleurs. L'épouse est un peu décontenancée parce qu'elle lui dit, moi, je t'ai donné des déchets puis toi, tu me donnes des fleurs. Puis elle a répondu, chacun donne ce qu'il y a dans son cœur. Voici le point. Ce n'était pas une critique. Le défi du mariage, ça commence avec notre cœur. Alors qu'on parle de plein d'actions, ça commence avec notre cœur. Je sais qu'il y a des gens ici ce matin, c'est un message émotif pour toi. La prière, c'est que tu puisses prier, Seigneur, ça commence avec moi, change mon cœur. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'il n'y a pas dans notre cœur. Mais gloire à Dieu, nous servons le Dieu par son esprit qui transforme nos cœurs. Donc, je ne te dis pas d'aimer plus ton mari, je ne te dis pas d'aimer plus ta femme, je ne te dis pas de faire, de faire, de faire. La seule chose que je te dis ce matin, prie Dieu de changer ton cœur. Amen. Merci. Merci. Merci.